Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. C'est sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je vous retrouve pour la vidéo de la semaine, l'hebdo news. On a pas mal de petites choses à voir, c'est vrai que c'est moins consistant que ce qu'on a pu avoir sur les dernières semaines, mais en l'occurrence on a eu les banistes qui sont tombés aussi bien pour Master Duel que pour tout simplement le TCG. Donc on a de quoi parler aujourd'hui, il n'y a pas souci à se faire là-dessus. Je rappelle que cette vidéo est la dernière vidéo hebdo news de mon challenge de novembre, donc n'hésitez pas à me dire si vous, en commentaire, vous souhaitez que ce soit un format que je continue. C'est vrai que c'est un format qui, comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos, demande pas mal de boulot parce que toute la semaine, est en veille, entre guillemets, pour récupérer toutes les infos. Moi je me suis entouré en l'occurrence de personnes pour pouvoir trouver un maximum d'infos, aussi bien pour les résultats compétitifs que pour les news TCG, les news OCG, etc. Mais voilà, si ça vous plaît et que c'est quelque chose que vous souhaitez que je continue, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, parce que, encore une fois, si c'est un contenu qui peut aider la communauté, pourquoi pas essayer de le perdurer. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je rappelle que dans cette vidéo, un code cardemarket d'une valeur de 10 euros est caché. Le premier qui le trouve et l'actif sur le cardemarket remporte 10 euros tout simplement. Et sans plus attendre, on passe directement aux premières news. Comme les précédents formats, je me suis mis naturellement sur le côté. On commence avec une news assez fun, parce que c'est la première fois que ça arrive. On va reparler un petit peu de Bataille de Légende, donc BLCR, qui est sorti la semaine dernière. Et il y a un truc qui, sur le moment, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais quoi ? Il y a 10 Starlight à l'intérieur ? C'est énorme pour une seule boîte. On n'a jamais eu même autant de collector ou quoi que ce soit dans une seule extension. C'est assez incroyable. Alors, parmi ces 10 Starlight, on va retrouver tout simplement une super polymérisation. On va retrouver le Armor Blackwing. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un des monstres emblématiques de l'animé en Starlight, ce qui fait plutôt plaisir. Il y a Tagaratsu. C'est vrai qu'il a été débanne il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, pourquoi pas l'avoir en Starlight ? Ça fait toujours un beau petit clin d'œil au jeu rétro. On va retrouver Savage Borel et Access Code. Alors, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir Access Code. Et je vous l'ai montré d'ailleurs en vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez checker la vidéo. Et les 5 dernières cartes, c'est les 5 parties d'Exodia, à quasiment ou plus de 1000€. Je ne me rends pas compte des prix, mais 1000€ l'Exodia, j'avoue que j'aimerais bien l'avoir. Parce que c'est à mon avis des cartes qui, dans le temps, vont prendre de la valeur. Mais bon, ça fait un bon petit prix d'entrée. Et 10 Starlight pour la même extension. Je ne me rends pas compte, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont augmenté le ratio des Starlight. Ce qui fait qu'il y a certaines Starlight dans cette extension-là qui vont devenir encore plus chères. Car 10 Starlight sur un lot de boîtes, on sait qu'une Starlight, c'est tous les 1 à 2 cases. Naturellement, ça va réduire le nombre, la quantité de Starlight qui ont pop. Et si parmi les Starlight, il y a eu des short prints, je pense à Savage Borel ou Access Code, que je n'ai pas beaucoup vu. Eh bien, elles risquent d'encore plus augmenter leur rareté. On continue avec, bien évidemment, la news que vous n'avez pas pu louper, passer, quoi que ce soit. C'est la banlieue, c'est bien tout simplement TCG. J'ai sorti une vidéo, Banlix Prédiction, le même jour. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Parmi les 4 qui ont été touchées, beaucoup de personnes seront contentes parmi vous. Puisque Mystic Mind est enfin banni après peut-être 2 ans de personnes qui attendent que cette carte-là quitte la scène compétitive. Moi, je suis toujours un peu mitigé sur le départ de Mystic Mind. C'est vrai que pendant longtemps, je l'ai détesté. Aujourd'hui, je me dis, est-ce que ce n'était pas un des seuls out au tier 0 actuel ? D'ailleurs, je ne l'avais pas mis banni. Je l'avais mis qu'elle ne serait pas touchée dans ma banlieue de prédiction. Bon, je me suis trompé. La deuxième carte banni, c'est Curious. Alors, Curious, pour moi, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que cette carte-là, elle posait problème il y a 3 mois ou 4 mois. Aujourd'hui, on ne la voit plus dans aucune décliste. Alors, est-ce que c'était pour prédire et prévenir ce que pouvait faire Dark World, par exemple ? Puisqu'on peut rapidement se payer beaucoup de démons sur le terrain et faire, eh bien, tout simplement, Curious ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu un coup dans l'eau. Dans les cartes limitées, on en retrouve une seule, c'est Herald. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir touché Herald parce que c'était vraiment ce qui permettait à tier d'être très contrôle, notamment avec Thierry Shizou. Maintenant, est-ce que c'était la carte à toucher pour ralentir le deck ? J'en suis pas sûr. Maintenant, dans les cartes semi-limitées, on va trouver Récital. Je n'ai pas d'avis sur le sujet, voilà, elle est semi-limitée. Ok, je ne sais pas trop quoi en penser, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, ça ne va pas changer grand-chose au jeu. Maintenant, peut-être que je ne me rends pas compte. C'est vrai que les Reduce qui étaient très joués avec Tribriga, aujourd'hui, Tribriga dans le format, c'est très lent, malgré le fait qu'ils aient reçu du support qui est quand même assez cool dans les dernières extensions. Peut-être, voilà, peut-être que je ne vois pas quelque chose, et je vous laisse à ce moment-là me le dire dans les commentaires, mais c'est vrai que moi, je ne vois pas grand-chose d'incroyable. Et là, par contre, dans les Unlimited, les gars se sont mis trop bien. Ils ont déjà délimité Plutlemeus, je ne sais pas comment ça se dit, c'est un X6, un X6-4, des Stèles Chevaliers. Et ils ont passé des cartes complètement débiles à 3. Fissure dimensionnelle et Macrocosmos à 3, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Flunder se frotte les mains. La vie de ma mère, Flunder, il a 3 fissures D, 3 Macrocosmos, 3 Shifter. Bah, ouais, ça counter la méta, ça c'est sûr. Bref, je n'ai pas d'avis particulier sur le sujet. Je pense que les 2 à 3, ça fait peut-être beaucoup. Peut-être qu'on reverra ça modifié dans le temps. On a Tenki qui repasse à 3 également. Tenki qui avait été touché pour Dridan, enfin pour Zodiac. Puis un petit peu aussi pour... Je ne sais plus si ça avait été touché pour Tripligade également aussi. Mais bon bref, Tenki qui repasse à 3 parce que de toute façon, actuellement, ça ne pose plus vraiment problème. Et Metaverse, alors c'est assez marrant que Metaverse revienne à 3 alors que Mystic Man vient de se faire bannir. Et en même temps, ça a du sens, tu vois. Le Metaverse, du coup, elle est beaucoup moins problématique à ce jour. Voilà, je n'ai pas d'avis particulier sur la banlist. J'ai l'impression qu'il manque beaucoup de choses. J'ai l'impression que la banlist a été sortie un peu à la va-vite. J'ai l'impression qu'elle sort de nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout qui prédissait qu'une banlist allait sortir tout de suite. Et les cartes présentes sur la banlist sont un peu... Vous voyez, des cartes... Bon, elles sont là, tu vois. Genre Metaverse à 3, on s'en branle un peu, tu vois. Clairement, ce n'est pas une carte dont tout le monde se servait. C'est pareil, la Lyrylus, qu'est-ce que ça va changer quelque chose ? Je n'ai pas d'avis particulier sur le sujet. On verra bien ce que ça donne dans le temps. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas changer grand-chose. C'est assez drôle parce que ça fait un mois que je fais les Up The News. Et ça fait déjà en un mois, donc en cas de vidéo, deux fois que j'annonce du support Sky Striker. C'est certain que chez Konami, il y a 2-3 mecs qui sont au choix des nouveaux archetypes, etc. Qui jouent Sky Striker, c'est certain, c'est obligé, les gars. Les cartes, elles ont toutes les ultimates. Il y a Rayet qui est en ultimates. Il y a les Starlight, etc. Et là, ils ont encore du support. Bref, c'est abusé. Bon, malgré qu'Engage soit toujours à 1. Au niveau du support, on a un nouvel artwork de Rayet. Qui n'est pas vraiment du support, du coup. C'est juste Rayet, un nouvel artwork. Et il y a deux nouvelles cartes. Alors, elles ont un effet comment tous les deux ? Globalement, elles se spéent en défaussant une magie. Ce qui est plutôt cool. Elles ont un effet qui vont pouvoir bannir des magies du cimetière pour activer leurs défis sur le terrain. Alors, je suis en train de lire. Pour protéger une destruction ou une annulation qui a un effet qui se cible. Bon, en vrai, ce n'est pas trop mal. Je ne me rends pas compte si ça sera vraiment fort. Puisque Sky Striker n'a pas forcément envie de défausser ses magies. Et globalement, il n'a pas envie d'avoir des body monstres sur le terrain non plus. Puisque ces liens vont... Bon, bref, j'ai un peu de mal à voir comment ça marche. Et elles ont également un effet commun de recycler des cartes magies bannies. Si elles sont détruites au combat ou par un effet de carte. Je suis assez sceptique sur le support en lui-même. Peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas. Peut-être qu'il y a des cartes qui ne sont pas encore annoncées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le lore SS, il a l'air d'être de plus en plus incroyable. Et il avance de plus en plus dans le temps avec du support qui pop un petit peu quasiment à chaque extension. On continue avec une carte qui a fait un petit peu de bruit lorsqu'elle a été annoncée. C'est pour moi le nouveau Chaos Space, mais en boosté, tu vois. C'est dualité, c'est une magie rapide. Je vous lis l'effet parce que franchement, c'est un truc... Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais attendez. C'est pas comme si Dark et Light étaient les archétypes les plus représentés. Genre là, on lui rajoute une magie rapide aussi broken. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer sur cette carte-là ? Genre, en vrai, elle permet de spé des monstres de la main ou de l'extra deck. Spé des monstres de l'extra deck. On est quand même sur une mécanique qui est juste incroyable, qui touche bien évidemment les Light ou les Dark. Donc ça, c'est quand même très très fort. On a vu que Chaos Space tout seul pouvait faire des dingueries. Imaginez une carte qui ne tuto pas, mais spé, tout simplement. Spé, c'est juste trop fort. Et c'est une magie rapide, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'activer pendant le tour d'adversaire. Et qui, en plus de ça, au cimetière, va te permettre de recycler des monstres de son cimetière pour piocher, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'il y a des decks qui vont probablement jouer Chaos Space x3 et, comment elle s'appelle, Dualité x3. Et donc piocher deux par tour sans passer par un moteur de pioche. Incroyable. Juste la carte, à mon avis, risque d'être très très forte. On verra ce que ça donne. À mon avis, ça sera une secrète rare chez nous, on ne va pas se mentir. Et elle risque d'être assez forte. Maintenant, avoir la méta qu'il y aura au moment de sa sortie pour voir si les prix sont abordables ou non. On a également du support Cybers qui va sortir dans Cyberstorm Access. On a pas mal de cartes qui ont été annoncées, mine de rien. Il y a deux nouveaux monstres. Il y a une nouvelle rituelle qui a l'air assez sympa, en vrai, parce que c'est une rituelle 1. Donc à mon avis, elle est assez facile à setup. Il y a deux nouvelles magies pièges. Il y a également deux nouveaux monstres de l'extradec, donc de l'I1. Et notamment un Link 6 dont je vais vous parler, parce que je le trouve assez intéressant. Est-ce qu'il sera aussi intéressant que des cartes comme Harival ? J'en sais rien. Mais il a l'air quand même assez fort. Dragon par faux de la singularité. C'est un monstre Ténèbes Cybers, lien 6. C'est 3 plus monstres à effet. Effet rapide, vous pouvez cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire et ou dans son cimetière, inférieur ou égal au nombre de types différents de monstres que vous contrôlez et dans votre cimetière. Rituel, fusion, synchro, xyz. Renvoyez-les à la main et si vous le faites, cette carte gagne 500 attaques pour chaque carte renvoyée. Si un ou plusieurs monstres pointés par cette carte sont détruits au combat ou envoyés au cimetière, vous pouvez cibler un monstre Cybers dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de dragon par feu de singularité qu'une fois par tour. La carte est assez sympa. En 3 plus, c'est assez facile à setup dans Cybers, on le sait, parce qu'il y a Transcode, parce qu'il y a Mash Splash. Elle retrouve des effets un peu similaires à Dark Bride, je ne sais plus comment il s'appelait. L'autre dragon qui avait des effets d'annulation en fonction du nombre de monstres différents, du nombre de types différents que tu avais dans le cimetière. Là, c'est intéressant parce que ça permet de contrôler un petit peu le cimetière et le terrain. Donc, dans une méta où on a des cartes qui activent leurs effets au cimetière, tu vas pouvoir les renvoyer dans la main, donc elles ne seront plus au cimetière. Donc, par exemple, les tirs ne pourront pas faire leurs effets. C'est plutôt cool. Le fait qu'une carte qui est envoyée au cimetière dans la zone pointée, tu puisses reborn un autre Cybers depuis ton cimetière. Ça, je trouve que Cybers, c'est ultra générique, vraiment. C'est-à-dire que potentiellement, tu peux reborn un arrivo, là, c'est 1000, et donc le débrouiller pour faire un access code à 8000, tout simplement. Donc, en vrai, ça peut être pas mal à voir ce que ça fait dans le temps. Et, encore une fois, la lien, c'est une carte, c'est une lien 6. Donc, ça peut être intéressant. On sait que les Cybers peuvent vite abuser de certaines cartes. Donc, à voir. Et on termine cette New Guinea News avec le WCQ. Alors, je m'excuse d'avance pour le prénom. C'est Guayaquil. Guayaquil. C'est une ville aux Équateurs. On a trois listes qui ont pop. Donc, pour ce WCQ, j'ai pas le nombre de joueurs ou quoi que ce soit. C'est des listes qui sont... On sait que, généralement, cette partie-là de l'Amérique joue des listes un peu bizarres. Là, en l'occurrence, c'est des listes qui sont assez classiques. En troisième place, on retrouve, bien simplement, un Flunder qui ne jouait pas Mystic Mine. Donc, c'est plutôt marrant de voir que cette carte-là, du coup, cette décliste-là passera complètement la bonne liste. Il n'y a pas de problème. En deuxième place, on a un sprite relativement classique. Vraiment, la liste n'a absolument rien de différent d'une liste sprite classique. Si ce n'est que celle-ci, éventuellement, joue Shifter. C'est vrai que ce n'est pas forcément toutes les listes qui vont jouer Shifter. On a du Beast Head parce que... Parce que... Parce que Beast Head, c'est fort, tout simplement. Et après, on a des Entraps très classiques. C'est vrai que ça fait bizarre de voir Ash et Veiler. Peut-être que ça aurait été plus intéressant de jouer des cartes comme Bell, par exemple. Mais bon, je ne me rends pas compte, encore une fois, de leur format à eux. Et en première place, on retrouve du Sun Avalon Therion. Liste assez classique. Juste, il y a un nombre de x1 incalculable. Il y a un Regeki, un Cosmic, un Call By, un Twin. Genre, c'est bizarre, ça n'a presque pas de sens, tu vois. On voit que le deck est VEU GO 1. Mais en même temps, le deck a beaucoup de cartes de GO 2. Puisqu'il a deux Dark Ruler et un Regeki. C'est étrange, mais bon, la liste finit premier. Donc, écoutez, félicitations à George Mazini Vega. Je m'excuse encore une fois si j'ai écorché le nom. Et puis, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors oui, le gros de la vidéo, c'était quand même sur la banlist. On ne va pas se mentir. C'est assez fou de savoir que j'ai sorti une banlist prédiction deux heures, deux heures et demie avant, et bien tout simplement, la banlist officielle. Alors moi, en l'occurrence, je l'avais tournée la veille. Donc, en l'occurrence, j'avais prévu bien mon coup en avance. Mais c'est vrai que quand je me suis mis à tourner la vidéo, je me suis dit, putain, mais est-ce que ce n'est pas un peu tôt de sortir une banlist prédiction ? Ça fait un mois, un mois et demi, peut-être un peu plus qu'on avait eu l'autre banlist ? Est-ce que c'était, voilà, je me suis posé la question au moment de tournée, et puis finalement, pile dans le mille, le jour J, quoi, incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, votre petit commentaire pour me dire si vous aimez ce format-là et si vous voulez qu'il continue. Et sans plus attendre, prenez soin de vous, faites nombre de duels et questions de cartes, et surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501